L'histoire, avec le porc, il faut dire que c'est une activité qui s'est menée dans la famille, mais ça aissait du porc du reste traditionnel et il est vus de façon extensive. Ce que moi j'ai apporté, c'est d'abord le bâtiment pour rendre l'élevage de façon intensive et ensuite le porc du reste, notamment la race Lars White. Quand je faisais la cinquième, le projet HUDEC a donné des porcs à l'école A, ça m'a permis de savoir qu'il y avait des porcs du reste qui pouvaient attendre à ce niveau. Et je me suis promis de délever ce type de porc quand il s'est régrand. Quand j'ai fini la maîtrise, j'ai commencé à rechercher des fonds pour pouvoir réaliser ce projet qui m'étonne à cœur. C'est ainsi qu'en septembre 2013, le gouvernement a lancé le programme spécial de création d'emplois. Et j'ai postulé, j'ai déployé mon dossier au niveau du fonds pour le développement économique et social et le prêt a été accordé. C'est ainsi que j'ai pu lancer mon projet. Il y a deux principaux bâtiments, donc deux porcéries. Le premier bâtiment est subdivisé en sept lourdes. Voilà. Et les sept lourdes, c'est pour l'embauche. Et il y a un deuxième bâtiment qui est subdivisé en six lourdes. Ces six lourdes, c'est pour la reproduction. En moyenne, on compte une centaine de porcs. C'est vrai que certains trouvent que les porcs sont sales. Même si, pour moi qui fait l'élevage, je trouve que le porc n'est pas sale. Il suffit de lui donner un cadre adapté. Vous allez vous rendre compte que le porc fait ses besoins à part. Et là où il se couche, c'est à part. Donc, autrement dit, le porc n'est pas aussi sale comme on le pense. Côté marché, vraiment, il n'y a rien à dire. Les clients ne font que demander. Autrement, dès qu'il y a le porc, les clients sont toujours disponibles pour venir prendre. Quand j'ai débuté, la première vague, c'est à Ouaga, je suis allé le vendre. Mais actuellement, bon, en fait, j'avais sous-estimé le marché local. Mais actuellement, je n'ai pas besoin d'aller examiner les porcs à Ouaga pour les vendre. Ici, les clients quittent Boubou. Certains dans les localités environnantes, notamment Djibou, pour venir acheter. Sous-titrage Société Radio-Canada mes enfants et les enfants qui ont un grand sonné à la plus grandeur. Il ne faut que les enfants de ces enfants. Parce que ces enfants n'ont pas besoin de leur école. Ils n'ont pas besoin d'être dans leur école. J'en ai besoin d'être dans leur école. Ce sont des enfants qui ont besoin de leur école. Nous avons besoin de leur conseiller. Nous avons besoin d'un école. Comme toute activité, le début n'est pas facile. Dans la phase du décaissement, le décaissement de mon prêt n'a pas suivi comme ici l'hiver parce que j'ai reçu la première tranche qui devait me permettre de construire les bâtiments. Comme le deuxième décaissement a tardé à se mettre en place, j'élevais les portes, j'avais une soixantaine de têtes, donc je les élevais avec les moyens du bord, ce qui a occasionné une forte mortalité au début. Mais actuellement, ça va. Également, une des difficultés, il faut le noter, je le trouve assez majeur, c'est d'arriver à accepter aux parents qu'il faut changer la nourriture qu'on donne au porc. La formule complète pour donner au porc, il faut du maïs, il faut d'autres aliments. Ils trouvent que du maïs que l'homme doit manger, c'est ça, moi je vais donner au porc. Donc c'était un peu difficile à faire accepter cela. Mais avec le temps, ils ont bien compris que le porc a droit au maïs. Voilà, quand on veut que l'activité soit rentable. Tonton, 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 tonton ! Grâce à ce projet, la famille arrive à s'en sortir et on arrive à couvrir aussi certains besoins. Ça ne serait pas, ça n'allait pas être facile, rien qu'avec le salaire, ça n'allait pas être facile. Ça me plairait bien d'aller m'installer au village avec lui. Voilà, mais pas dans l'immédiat. Il faut que je termine mes études et puis j'aime mes projets moi aussi. J'aimerais réaliser. Avoir un diplôme dans le système éducatif et vouloir se lancer dans l'entrepreneur, il faut d'abord être scientifiquement fort. Voilà, parce que de part et d'autre, on va essayer de vous décourager en vous faisant savoir qu'une telle activité, ce n'est pas simple. Mais à force de persévérer, vous finissez toujours par atteindre vos objectifs. Et vous devenez un exemple. Il s'agit pour moi d'arriver à faire l'agriculture de façon permanente. Et celle-là, il faut un forage. Il faut un forage. Donc si j'ai le forage, ça me permet de ne pas être dépendant de la saison pluviaise. Et donc de pouvoir culturer à tout moment. Parce que le fumier, il est disponible à tout moment. Donc il manque l'eau. Maintenant, je viens d'associer à cette activité de délivrage du porc les lapins. Là, je viens de commencer. J'espère que cette activité également va prendre comme l'embauche forcée.